Alors, par rapport à la morgue, ou plutôt par rapport à l'esplanade de la mosquée Faisal, je voudrais savoir, vous avez été le premier à être sur le lieu où vous étiez venu, vous avez déjà trouvé beaucoup de personnes ? La cérémonie, dite cérémonie, a commencé devant moi. Bien. Alors, ça a commencé par quoi, normalement, ce jour ? Maître, je ne veux plus répondre à ça, à la question-là. D'accord. Je voudrais savoir, est-ce que la remise officielle des corps aux parents respectifs a commencé à votre présence ? Et que bien avant vous, il y a eu des corps qui ont été restitués à certains parents à votre présence ? Je vous ai expliqué dans quelles conditions cette soi-disant restitution a eu lieu. Il n'y a pas eu de remise officielle. Bien sûr, il y avait des tentes, ça et là. Mais qu'est-ce qui a été fait ? Cette soi-disant restitution officielle, ça n'a pas eu lieu. Les gens se sont mis, eux-mêmes, à fouiller, à rechercher. Ceux qui ont eu la chance de retrouver les leurs, les ont pris. D'accord. Les autres, comme nous, nous avons peiné à retrouver leurs qu'on n'a même pas retrouvés. D'accord. Maître Bas, vous savez, ce comité n'était pas présidé par colonne Djabi ? Est-ce que vous le savez ? Ça, c'est deux. Posez de nouvelles questions, s'il vous plaît. Maître, monsieur le président, c'est des nouvelles questions. Je ne les ai pas posées tout à l'heure ici, lorsque le micro m'avait été donné. Posez de nouvelles questions. Je veux dire que ce comité de restitution était présidé pas par colonne Djabi, mais par le secrétaire général du ministère de la Santé d'Alors. Alors, maître, je voudrais savoir, 57 corps que vous avez officiellement entendus avant l'esplanade de la mosquée Faïssal. Et lorsque vous êtes arrivés, vous avez appris effectivement ce chiffre. Alors, dès lors que ce chiffre, ces corps ont été transportés pour l'esplanade de la mosquée Faïssal, est-ce que vous pensez que colonel Djabi a encore la responsabilité sur ces corps à ce niveau-là ? La responsabilité de colonel Djabi sur la restitution des corps ? Oui. Pour moi, il ne peut pas écarter sa responsabilité jusqu'au dernier corps à restituer, même s'il n'était pas un président de la commission. Alors, vous savez que à partir de l'instant où les spécialistes, notamment professeur Hassan, a procédé à l'ensemble des formalités administratives pour que ces corps puissent être mis à la disposition de l'ensemble des parents victimes, vous savez qu'à partir de là, la responsabilité de colonel Djabi est dégagée ? C'est ce que je viens de vous dire. J'ai dit, pour moi, il ne peut pas se dégager de sa responsabilité tant que tous les corps déclarés n'ont pas été restitués. J'étais le ministre de la Santé, il en avait la garde. Vous estimez qu'il en avait effectivement la garde, les corps, pendant qu'il y a des morgues ? Dernière question, M. le Président. Selon ma compréhension, oui. D'accord. Chers maîtres, est-ce que vous savez que l'administration des morgues n'a rien de caractère commun avec l'administration d'un département de la santé ? C'est ce qui est normal. Je vous remercie, M. le Président. Mais ces jours-là, tout n'était pas normal. Je vous remercie, M. le Président. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada